Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo cuisine. Alors, vous allez vous dire, oh putain, elle a ressorti sa pâte feuilletée. Oui, j'ai ressorti ma pâte feuilletée, mais cette fois-ci, elle sera sucrée. Parce que c'est goûter time. Donc, pour cette recette, je vous explique d'abord ce que ça va être. Ça va être des petits croissants. Avec, attention, l'ami du petit déjeuner. Et l'ami Nutella. Oui, j'ai envie de changer la pub, je change la pub, ok ? Donc, des petits croissants au Nutella et à la confiture. Donc, nous, on est plus axé Nutella. Donc, il va y avoir les trois quarts des croissants qui vont être faits au Nutella. Et ça, bon, clairement, je l'ai acheté pour dire qu'on mange des fruits. Mais il y aura plus de croissants Nutella qui vont partir. Donc, pour ça, il vous faudra une pâte feuilletée, du Nutella, de la confiture. Donc, nous, on a pris fraises, mais... Pourquoi je dis nous ? J'ai pris fraises. Mais, bon, ben voilà, encore une fois, ça, c'est plus une idée cuisine. Donc, vous pouvez prendre fraises, abricots, coins, tout ce que vous voulez, quoi. Et j'ai pris du sucre cristallisé pour mettre sur les croissants parce qu'au four, après, ça va un petit peu caraméliser. Et ça apporte... Parce que oui, c'est trop léger avec du Nutella et de la confiture. Donc, on apporte un petit peu de sucre. Parce que, bon, on n'est pas light quand même. J'ai oublié. Il vous faut une cuillère pour piquer la pâte, pour éviter que ça gonfle. Parce que, bon, le croissant, la forme du croissant, si c'est trop gonflé, si c'est trop feuilleté, ça va être trop aéré. Donc, bon, c'est pas gégé. Il vous faut un couteau pour couper la pâte en forme de triangle et une petite spoon pour le Nutella et une petite spoon pour la confiture. Voilà. On y va ? C'est birdie, les gars ! C'est birdie ! Alors, votre pâte feuilletée en rond, vous voyez ? Ouais. Pâte feuilletée en rond. Donc, je la coupe sur la moitié, là, donc dans la moitié du rond. Ensuite, je la coupe de l'autre moitié. Et ensuite, donc une fois que ça m'a fait mes quatre parts, je la coupe en diagonale. Hop. Une petite diagonale. Bon, si c'est pas des triangles isocèles, it's not grave. Faut juste pas que ce soit des triangles rectangles. Oui, petite référence. Aux mathématiques, à la géométrie. Donc, une fois cette étape faite, vous vous retrouvez avec ça. Donc, pour faire huit petits croissants. Ouh, j'ai des muscles. Huit petits croissants. Donc, on peut passer à l'instant le plus aromatique, j'ai envie de vous dire. Ah non ! Oh là là, mais tu fais n'importe quoi ! C'est le chocolat, en fait. C'est quand j'ai du chocolat autour de moi, ça me déconcentre. Piquons la pâte, les gars. Piquons la pâte. Piquons la pâte, on piquons la pâte. Voilà. Piquons. Et là, on garnit. Oui, je me suis dit à chaque fois, le tartinage, le garnissage et tout, c'est chiant. Donc, on va se la faire en déguisement. Eh oui, je n'ai pas trouvé de déguisement de ma chambre. Des lunettes de poker, c'est le summum de la classe. Donc, je tartine mes petits croissants. Vous voyez ? Encore, je prends l'accent du sud. Mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais ça ? Donc, on tartine. Alors là, autant vous dire que des croissants au Nutella ou à la confiture ou des petits croissants, le format croissant est tout sucré. Autant vous dire que vous présentez ça à un anniversaire de petit ou machin de la reine du Densflore. Ou le roi du Densflore parce que oui, il y a aussi des garçons. Ils cuisinent, bien sûr. Hop. Donc, on tartine. Comme je vous ai dit, là, ça vous fait 8 croissants. Donc, logiquement, ce serait 4 Nutella, 4 confitures. Mais non. Nous, ça va être... Bon, allez, je vais faire combien ? Je vais faire 5, 3. Bien, 5, 3. Non, je vais faire 6, 2. 6 croissants au Nutella. Et 2 de confiture. Surtout que la confiture que j'ai trouvée, hein. Il n'y a pas trop, trop de fruits. Voilà. Il n'y a pas trop de fruits. Mais bon, quand même. Hop. Confiture de fraises. C'est pour être assortie à mes petites boucles d'oreilles. Pascal ou ? Hop. Oui, c'est une copine qui me l'a faite. Je mettrai le lien de son site en barre d'infos si ça vous intéresse, des petits bijoux comme ça. Je fais plein de trucs, c'est super bon. Hop. Donc là, on met de la fraise. Par contre, hein. Il ne faut pas hésiter à en mettre parce que bon, la pâte feuilletée quand même, c'est présent. Hop. Combien de 6 minutes ? Oh, 6 minutes ! Mais c'est long, les amis. Hop. Voilà. Ça, au petit déj' est goûté hyper bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va passer au pliage. J'ai préparé une plaque avec une feuille sulfue pour pouvoir les poser et que ça ne se colle pas trop dans le four. Alors, vous partez de la base la plus grande que vous mettez, vous enroulez. Vous enroulez comme ça au départ. Vous faites des petits rouleaux, en fait. Et après, donc pour celles qui décongèlent leurs pattes, il faut bien qu'elles soient molles quand même, malléables, sinon ça se casse. Hop, et là, vous enroulez, et vous enroulez, et vous enroulez, et vous enroulez, et quand on met la forme, ça fait un croissant. It's make a croissant. J'en ai plein les mains. Heureusement, j'ai toujours un mouchoir, proximité. Voilà, donc pareil pour les autres. Je roule, je roule. Pierre qui roule, amasse un croissant. Bon, il y a un peu de chocolat dessus, mais c'est pas grave. C'est un peu un croissant au chocolat à la base, donc si on a un petit peu sur l'extérieur, à la cuisson, après ça reste hyper joli. Là. Hop, pareil, on roule. Mon chien est comme un oaf, vous voyez. À chaque fois que je cuisine, il revient, à chaque fois. À chaque fois. Il est sourd, mais il n'a pas perdu l'odorat. Ça, je peux vous le garantir. Hop, donc on plie. Et après, hop, vous le mettez en forme de croissant. Hop, on roule. Et on mettez en forme de croissant. Donc ça, pareil, c'est toujours des recettes qui sont déclinades. Là, je les ai faites sucrées, version sucrée, mais vous pouvez également les faire version salée, bien entendu. Les croissants, au jambon, au fromage et tout. Ça existe ? Oui, ça existe, oui. Donc on peut faire ça comme ça. Hop. On engoule. Voilà. J'espère que ça ne vous aura pas trop embêté. Parce que c'est vrai que c'est plus long, quoi. Comme c'est vraiment pièce par pièce. Hop. Et voilà. Et là, j'ai mes petits croissants. Je vais les mettre ça. Que je saupoudre. Oh, oui, ils sont là. Je vais les saupoudrer un tout petit peu de sucre. Pas beaucoup, hein. Parce que c'est déjà sucré là-bas. C'est uniquement pour que ça caramélise un peu. Hop, voilà. Comme ça, ça caramélise un peu. Et tout le monde est content. Voilà mes petits croissants. Donc là, je les mets 10 minutes. Enfin, ouais, 10 minutes à 180, 200 degrés au four. Et puis, bah, voilà, quoi. En avant-guingamp, 10 minutes au four, 3 minutes sur la table. Oui. Allez, j'espère que cette petite recette vous a plu. On se retrouve pour une autre recette. On se retrouve... Pour une autre recette cuisine très bientôt. Pour les autres, vendredi, il y a une vidéo après-chaîne. Voilà. Bisous. Bon appétit.